Bonjour et bienvenue au quatrième chapitre d'initiation au module bibliothèque de Lightroom. On va voir aujourd'hui les collections dynamiques. Donc on a vu comment apporter les photos, comment les trier, ce que je garde, ce que je jette et on a vu également comment créer des collections simples donc des ensembles de photos. La collection dynamique ça va être un ensemble de photos qui va être géré automatiquement par Lightroom en fonction de critères qu'on aura donnés. Un exemple tout simple par exemple je fais eu un ensemble de collections dit voilà toutes mes photos qui sont traitées en noir et blanc je veux que ça fasse un ensemble. Dans un mois je vais imaginons traiter trois photos supplémentaires en noir et blanc je n'aurai pas besoin de dire à Lightroom va me les mettre dans cette collection. Lightroom va le faire tout seul puisqu'il va repérer que c'est des photos en noir et blanc. Alors on va on va prendre par exemple justement du noir et blanc et ensuite on ira un peu plus dans les détails des autres choses qu'on peut faire. Créer une collection dynamique. Ma collection dynamique c'est noir et blanc. Ici on a plusieurs choses. On peut dire je veux respecter une des règles, toutes les règles, aucune des règles. Dans mon cas présent je veux respecter toutes les règles. Il n'y en aura qu'une donc je veux la respecter. Ensuite ici on a toute une série de choses sur lequel on peut faire des filtres. On peut faire quelque chose sur la note. Donc c'est les étoiles que vous avez mis là. On peut faire des choses sur la couleur de libellé. C'est les couleurs qui sont là que vous pouvez affecter aux photos. Des choses sur les dates, des choses sur l'appareil photo ou l'objectif utilisé, la distance focale utilisée. Vous voyez il y en a toute une série. Là ce que je veux faire c'est développer. Vous avez la possibilité par exemple des photos qui ont été développées dans Lightroom ou qui ont par exemple un traitement et je veux que ce traitement soit noir et blanc. D'accord ? Et ou n'est pas. J'ai toujours la possibilité. Je veux qu'il soit noir et blanc. Je crée mon ensemble et là il vient de me faire une collection de 37 photos où en effet il n'y a que du noir et blanc à l'intérieur. Alors pour vous montrer que c'est dynamique je vais aller prendre par exemple je sais pas moi une photo que j'ai faite à Lyon et qui n'est pas qui n'est pas en noir et blanc. On va dire que je vais prendre celle-là. D'accord ? Je vais aller la développer. Donc je veux la développer en noir et blanc. On va passer une heure dessus. Je vais rajouter un peu de clarté, un peu de contraste et je descends un peu les hautes lumières. Voilà. J'ai fait un noir et blanc. Je reviens dans mon module bibliothèque et vous voyez qu'ici en noir et blanc je ne suis plus à 37, je suis passé à 38. Et si je clique maintenant sur noir et blanc, vous voyez que la photo ici que je viens de faire en noir et blanc, elle est repassée dans la collection noir et blanc. Si je reviens dans ma collection Lyon, que je reprends cette photo, que je la développe et que je dis maintenant c'est une photo couleur. D'accord ? Je reviens dans mon module bibliothèque. Au niveau des noirs et blancs, je suis repassé à 37 et ma photo de Lyon n'est plus là puisque ce n'est plus un noir et blanc. Donc vous voyez on peut faire ça, c'est vraiment très très dynamique. Ça se remet à jour immédiatement. Si je fais un clic droit, ici je peux modifier la collection. D'accord ? Donc je veux tout ce qui est noir et blanc mais également à une focale de 100 mm. Donc je vais faire ici, je vais cliquer sur plus. Je veux dire que l'information sur l'appareil distance focale est de 100 mm. D'accord ? Et je fais enregistrer. Vous voyez que le nombre de photos est passé à 7 car dans toutes mes photos je n'ai que 7 photos en noir et blanc et qui sont à 100 mm. Donc vous voyez on peut faire comme ça des collections assez précises. Je pourrais d'ailleurs la renommer et dire c'est noir et blanc 100 mm. Maintenant on va faire une autre collection par exemple basée sur le pays. Je veux tout ce qui a été fait au Japon. Donc je vais rajouter créer une collection dynamique. Je vais dire Japon. Imaginons. Et là je vais dire je veux que l'emplacement soit le Japon. Pays et Japon. Voilà. J'ai trois photos qui apparaissent là. Donc une d'ailleurs qui n'est pas du tout faite au Japon puisqu'elle a été faite à Annecy. Mais ça je vais vous expliquer pourquoi elle apparaît. C'est fait exprès. C'est pour vous montrer justement. Si je regarde cette photo là, là je vais ouvrir le petit panneau qui se trouve à droite qu'on verra plus en détail dans d'autres chapitres. Ici j'ai un certain nombre d'informations, ce qu'on appelle les métadonnées, qui sont associées à la photo. J'ai des choses comme le nom de fichier, j'ai des choses comme la taille, j'ai des choses comme la date, je peux avoir sa note, je peux avoir des libellés, je peux avoir toute une série de choses. D'accord ? Et là par exemple j'ai des coordonnées GPS. J'ai des coordonnées GPS et Lightroom automatiquement en fonction des coordonnées GPS m'a dit que le pays était le Japon. D'accord ? Ça il l'a fait automatiquement. C'est ce qu'on appelle le géotagage inversé. Donc il m'a dit Japon. Celle-là pourquoi elle est dans cette collection ? Parce que moi j'ai mis à la main Japon. D'accord ? Donc elle apparaît forcément dans cette collection. Maintenant imaginons que je retire Japon, là je supprime Japon, j'en veux plus et hop elle disparaît automatiquement de la collection car je suis toujours dans la collection Japon. Alors tout ce qu'il y a là on le verra un peu plus en détail après parce que c'est quand même assez important. Mais juste pour vous montrer la condition n'existe pas, on va prendre l'histoire du GPS. Je voudrais savoir quelles sont mes photos qui n'ont pas de coordonnées GPS. Donc ça je vais faire créer une nouvelle collection dynamique. D'accord ? Ici au niveau de l'emplacement j'avais données GPS. Est-ce que c'est des coordonnées ou est-ce que c'est pas des coordonnées ? Mais dans tous les cas il va vérifier qu'il y ait quelque chose dedans. Et ce que je peux faire là c'est que je peux faire aucune dé sans GPS. Et là en théorie il doit me sortir toutes les photos qui n'ont pas d'informations GPS à l'intérieur. On va faire créer. D'accord ? Donc j'en ai 137 et si je regarde à l'intérieur de ces photos, les photos qui du Japon n'y sont pas parce que ces photos avaient une coordonnées GPS. Donc vous voyez que vous pouvez faire aussi des, comment dirais-je, des collections avec une condition négative. Ce qui vous permet de trouver des photos qui n'auraient pas ceci ou des photos qui n'auraient pas cela. Ça peut être assez pratique. Si vous aimez géotaguer vos photos, vous verrez tout de suite celle où il manque une information GPS et vous pourrez la rajouter. Voilà c'était les collections dynamiques. Donc vous voyez que c'est quand même très puissant. Comme pour les collections normales, on peut mettre à l'intérieur d'un ensemble de collections. D'accord ? Donc je pourrais par exemple créer un ensemble de collections qui seraient les collections dynamiques. D'accord ? Et je vais prendre mon Japon qui est une collection dynamique, je le mets dedans. Mon noir et blanc, je le mets dedans. Et mon sang GPS, je le mets dedans aussi. Et donc j'ai créé comme ça mon ensemble de collections dynamiques. C'est vraiment comme des collections normales à part qu'elles se mettent à jour automatiquement. Vous voyez qu'elles sont dynamiques parce qu'il y a une petite icône de roue là au niveau du logo de la collection. Voilà, on se revoit pour le cinquième chapitre. On va commencer à regarder un peu tout ce qu'on peut faire sur ce côté droit. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada